coucou tout le monde c'est florence bienvenue sur la partie numéro 2 de mon âme en 15 oracle donc c'est le challenge que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur celle de sabrina passion des oracles et sur la chaîne de chloé bonfil donc licorne indigo donc n'hésitez pas à aller consulter ce qu'elles ont fait aussi parce qu'on aura sûrement des sélections différentes et je trouve que c'est un peu ça aussi l'intérêt de ce genre de challenge alors donc pour ce challenge je vous mets tous les thèmes dans la barre d'infos pour les thèmes d'aujourd'hui et donc si vous avez envie de participer eh bien il n'y a aucun souci c'est avec plaisir qu'on ira voir vos suggestions et ce qui vous représente vous donc vous pouvez nous répondre dans les commentaires ou vous pouvez aussi reprendre notre tag et voilà ne pas oublier de nous mentionner pour qu'on puisse être au courant vous avez posté la vidéo donc voilà si vous êtes youtubeurs youtubeuse n'hésitez pas à participer et vous joindre à nous alors aussi petite info pratique si vous voulez retrouver plus facilement toutes les vidéos du challenge eh bien vous cliquez sur le hashtag dans le titre et vous aurez accès à toutes les vidéos qui ont été publiés avec ce hashtag voilà alors c'est parti je vous dévoile les thèmes de cette deuxième partie donc le thème numéro 6 un oracle pour me connecter aux émotions le numéro 9 un oracle pour me connecter avec ma créativité le numéro 8 un oracle pour me connecter à mon enfant intérieur le numéro 9 un oracle pour me dire les choses et le numéro 10 un oracle pour me connecter avec mes guides donc l'intérêt aussi c'est de montrer à quel point les oracles sont des choses variées on peut avoir des oracles très divinatoire d'autres développement personnel des choses d'affirmation et du coup ça permet aussi de faire un peu le tour donc commençons tout de suite avec l'oracle que j'ai sélectionné lorsque j'ai besoin de me connecter aux émotions j'utilise le flowers oracle d'antonella castelli de chez los carabéos donc c'est un jeu sur les fleurs de bac donc je sais pas si vous connaissez les fleurs de bac mais ce sont des élixirs pour faire de la médecine énergétique et donc voilà qui rééquilibre en rééquilibrant les émotions donc du coup voilà ça travaille uniquement sur les émotions les fleurs de bac ou plutôt enfin voilà ça va ensuite ça peut avoir des répercussions sur notre physique mais en tout cas ça voilà ça permet de mettre en lumière certaines émotions qui peuvent nous nous bloquer dans certaines choses ou au contraire qui peuvent être des ressources pour nous et ça peut aussi mettre le doigt sur l'émotion dans laquelle on est voilà dans un moment t donc voilà je trouve très très bien pour ça et en plus c'est très joli le dos il est comme ça c'est un jeu que j'avais découvert sur la page instagram de la fée lumière antoinette charbonnel donc on va retrouver des jolies illustrations comme ça style art nouveau avec en bas la fleur de bac qui est représenté et puis sur le côté on a le nom de l'élixir voilà de l'élixir floral et je le trouve vraiment super pertinent celui ci comme comme jeu et bah à la fois on va avoir le côté déséquilibré parfois de l'émotion mais on va aussi avoir la ressource positive donc voilà je trouve très bien puis très beau voilà et donc bah ça ça peut être aussi bien donc pour vous connecter à vos propres émotions mais si vous faites des tirages pour les autres ça peut être bien aussi pour se connecter avec la personne qui vous demande un tirage pour savoir dans quel état d'esprit ou dans quelle émotion elle est par rapport à la question qu'elle vous pose dans les tirages aussi parfois en lien avec la santé c'est pas des choses que je fais très souvent parce que je prends beaucoup de précautions par rapport à ça mais là aussi ça aide à comprendre certaines choses et j'ai vu par exemple le cas de quelqu'un qui tombait tout le temps malade et qui avait des problèmes de santé en permanence depuis le décès d'un proche et qui se demandait si elle n'avait pas vraiment un truc plus grave que ce que pensait son médecin et en fait je lui ai demandé si ça l'embêtait que je fasse un tirage à côté pour le côté émotionnel et en fait ce qu'en est ressorti c'était super intéressant ça lui parlait beaucoup et en fait on voyait comment par exemple des émotions non digérées pouvaient avoir un effet sur sa santé enfin ce genre de choses et c'était vraiment une piste de travail très intéressante aussi par rapport à la santé ou au bien-être de manière générale et donc voilà j'aime beaucoup ce jeu pour ça et donc voilà je trouve que travailler avec les fleurs c'est vraiment un outil génial pour travailler avec les émotions en plus les fleurs ben oui c'est je veux dire quand quand on offre des fleurs aussi c'est pour véhiculer certaines émotions enfin on le voit bien voilà donc le flowers oracle donc le titre a beau être en anglais pas de panique c'est un jeu de chez l'oscarabeo donc dans le livret il y a bien une partie en français qui pour une fois est aussi détaillée que la partie en anglais ce qui est rare voilà on a aussi un petit tirage qui est très sympa qui est spécifique à ce jeu voilà donc ça c'est celui-ci et après si vous êtes branché jeu sur les fleurs et elixir floraux et que vous voulez un jeu qui pousse les choses un peu plus loin il y a celui-ci qui est bien le flower inside card des fleurs du bush australien qui va être encore plus fin dans les émotions mais après il n'y a pas que des émotions il y a aussi des aspects physiques et spirituels dedans du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné mais voilà mention honorable pour ce jeu on va dire alors ensuite un jeu pour me connecter avec ma créativité ça va être le sacred creators oracle le chrysan donc c'est un jeu de la créatrice du light seer staro et du muse staro donc et du bio... comment ça s'appelle ? ah elle en a sorti un autre aussi avec des créatures ah je ne sais plus si c'est fantastical creatures ou un nom comme ça qu'elle a sorti tout récemment en anglais donc une personne très créative et donc voilà le dos va très bien avec les jeux qu'elle a déjà sortis et on a des petits doodles comme ça en haut avec une petite phrase un petit message et c'est génial pour tout ce qui est question autour de la créativité que vous soyez bloqué, que vous vouliez créer un projet, une oeuvre ou une entreprise enfin tout simplement être créateur de votre vie je trouve que ça peut parler dès qu'on est dans une énergie de projet je trouve que c'est un jeu qui est top pour ça je vous montre quelques cartes pour vous montrer le style en plus je le trouve très joli et si vous connaissez le livret du Light Sears vous savez à quel point le livret il est bien foutu celui-ci aussi le livret il est très bien foutu donc par exemple lumière dans l'inattendu en équilibre les limitations ou les limites inspirent l'innovation continue créateur alchimie miroir sacré célèbre tes victoires remplis ta coupe de rire voilà je trouve qu'on a des jolis messages en plus et ces messages ce sont des amorces en fait et après dans le livret vous avez plein de choses vous avez des super tirages pour chaque carte vous allez avoir le tirage enfin le message essentiel le message self-care donc c'est plutôt quand vous rencontrez le blocage et puis tout un message plus détaillé et à la fin vous avez plein de questions sur lesquelles vous pouvez travailler pour justement vous aider dans votre projet créatif donc ça je le trouve vraiment génial pour ça ce jeu et je ne sais pas si c'est un thème si courant que ça dans les oracles mais voilà je trouve très inspirant celui-ci et je vous le recommande alors après je sais qu'il est en anglais je ne sais pas s'il va être traduit en français après c'est un peu dommage parce que il y a quelque chose dans l'écriture de Chrisanne que je trouve très joli et ça ne va forcément pas rendre la même chose quand ça va être traduit si c'est traduit je ne sais pas alors ensuite un oracle pour me connecter à mon enfant intérieur j'ai choisi le Pixie Kings donc c'est un jeu avec des cartes d'affirmation et d'inspiration de Paulina Cassidy c'est publié chez US Games donc celui-ci n'existe pas en français pour l'instant mais je pense que si vous aimez celui-ci elle a un jeu qui s'appelle Guidance des fées qui à mon avis est un peu dans la même sorte d'énergie mais je ne l'ai pas donc moi je n'ai que celui-ci donc je vous parle de celui-ci mais je le trouve vraiment bien pour se connecter à son enfant intérieur parce que déjà on a un monde un peu féérique voilà avec le dos qui est très joli sans finesse on a des petits personnages voilà qui font un peu illustration de livres pour enfants donc je trouve que ça connecte bien à cette énergie puis vous avez une petite phrase d'inspiration et je trouve que ce sont des phrases qui apportent beaucoup de soutien et d'encouragement et quand je repense à mon enfance j'aurais bien aimé qu'on me dise davantage ce genre de phrases parce que j'étais un enfant dont on attendait beaucoup de choses on attendait de moi que j'ai des résultats excellents à l'école en permanence que je fasse des progrès en musique que je sois une grande soeur modèle enfin voilà on attendait beaucoup de choses de moi que je faisais que je réussissais bien mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on vous encourage davantage pour prendre plus confiance en moi sans doute et ce jeu je trouve qu'il permet ça aussi et c'est des rappels qui font du bien et du coup voilà je vous le recommande vraiment il y a des petites phrases en anglais c'est vraiment pas long à traduire donc à la limite voilà même vous mettez dans google traduction vous traduisez la phrase ça prend pas longtemps quoi donc voilà par exemple ne manque jamais une occasion de danser fais un câlin à quelqu'un aujourd'hui voilà je vous en montre quelques-uns donc on a plusieurs univers un petit peu différents on a des animaux on a des petites sorcières des petites fées des petits vampires des petits lapins voilà plein de personnages que j'aime bien je les trouve sympathiques le courage c'est d'être toi-même jour après jour dans un monde qui essaie de te conformer qui essaie de te mettre dans des boîtes dans des cases je trouve ça intéressant voilà soit la raison de faire sourire quelqu'un aujourd'hui prends du temps pour faire du bien à ton âme rentrer dans les cases c'est ennuyeux sois toi-même tu es la force créative qui donne forme à ta réalité ah ça c'est la carte de présentation une journée remplie de rire est une journée bien voilà donc il y a du temps de bien dépenser sors de ta coquille tu es née pour briller c'est des beaux messages qui donnent confiance c'est un jeu que vous pouvez utiliser avec les enfants aussi fait d'aujourd'hui une aventure voilà puis on peut imaginer plein de petites histoires avec ces petits personnages en plus ils ont des noms la plupart du temps la vie est un carnaval joie en toi je traduis à peu près parce que nous t'amour sinon ça marche pas toujours fais face aux défis qui sont suffisamment fous pour te faire face ta plus grande peur contient ta plus grande source de croissance quelque chose pour te surprendre chaque jour est un nouveau départ être bizarre c'est un effet secondaire du fait d'être génial je l'adore cette carte c'est une petite bêtise nouvelle perspective peut rendre l'impossible possible voilà des chouettes messages et de très jolies illustrations laisse la musique te nourrir voilà donc j'ai beaucoup de tendresse pour ces petits personnages et voilà c'est un jeu que je trouve adorable et voilà je trouve les messages dessus positifs et vraiment inspirants voilà et quand j'ai besoin d'un peu d'encouragement de réconfort j'aime bien prendre une carte de ce jeu voilà quand je veux donner un petit message sympa à quelqu'un ben voilà j'utilise ça alors ensuite un oracle pour me dire les choses donc un oracle pour me dire les choses pour moi ça va être un oracle de Lucie Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith parce qu'ils sont vachement percutants comme oracle très perspicaces et donc que vous ayez l'un ou l'autre les deux le font donc je vous ai déjà parlé de celui-ci c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et du coup pour avoir un jeu différent j'ai choisi l'oracle des métamorphes parce que pour moi ce sont les deux plus percutants qu'elles ont fait celui d'Alice aussi il est cool enfin ils sont tous bien mais on va dire c'est mes préférés donc le dos est comme ceci alors celui-ci il est en français du coup l'oracle des métamorphes et donc on va retrouver donc à chaque fois un personnage un animal et puis une petite phrase le changement est naturel mais douloureux par exemple voilà et celui-ci il est bien pour apporter des confirmations ou voilà aider à voir où on en est voilà je les trouve très très bien ces deux jeux et voilà même si j'aimais pas ce style graphique au début enfin j'avais des réticences en fait maintenant j'adore et particulièrement les illustrations un peu plus récentes qui sont plus détaillées voilà par exemple ici quelque chose à prendre fin pour le moment ma vie est douce vous avez besoin d'espace au sein d'une relation je renais prenez soin de vous vous êtes de nouveau libre et indépendant alors moi j'en ai certains qui m'ont vraiment parlé des messages il y avait celui-ci le chaperon rouge vous n'êtes pas une victime lesquels lesquels m'ont apporté des super messages aussi lorsque j'en avais besoin j'avais la chauve-souris du beffroi vous pouvez accomplir de grandes choses c'est pas mal quand on doute de soi d'avoir ça la sirène de la sirène la sirène de l'étang au carpe redécouvrez votre individualité votre moi dragon sortez de votre petite zone de confort Elisabeth et le lion le moment est venu de diriger voilà je trouve que et celui-ci le papillon de l'obscurité aussi après la tristesse le retour de l'espoir et du bonheur voilà tout ça c'est des cartes que j'ai eues qui m'ont vachement parlé et du coup voilà je trouve que c'est un jeu qui est très bien équilibré aussi entre positif et négatif comme on rappelle des êtres d'ombre et de lumière et voilà très bien pour pour voir les choses peut-être quand parfois on se voile un peu la face donc top 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 et puis un oracle pour me connecter au guide alors j'ai choisi un jeu en anglais désolé pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais c'est le Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray et Lily Moses je trouve ce jeu absolument magnifique et ma vision des guides c'est pas celle des jeux sur les anges de Dorine Virtue je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça qui aiment cette vision des guides et c'est c'est leur c'est leur perception propre et j'ai rien à redire là-dessus mais c'est pas ce qui me touche moi les anges oui pourquoi pas même si c'est pas ce qui me touche le plus pour moi les guides ça peut être des choses variées ça peut être quelque chose que je vais voir ça peut être ça peut être un animal ça peut être un ancêtre ça peut être plein de choses et ce jeu il reprend toutes ces sources variées de guides et ce que j'aime beaucoup beaucoup c'est qu'on va avoir des des phrases en fait des injonctions des sous chaque sous chaque carte en fait sous le sous le nom et bah après en fonction de la carte on peut dire ah tiens ça pourrait être un tel qui me conseille ça enfin voilà puis donc par exemple ici aime et laisse-toi aimer soit ouvert à une information de guérison donc effectivement on va retrouver des anges mais on n'a pas que ça et c'est ça qui me plaît voilà transforme-toi et dévoile tes dons voilà laisse ta part sauvage s'exprimer il faut avoir des animaux le serpent voilà débarrasse-toi de ta vieille peau de ta mue voilà le cerf voilà pour la confiance on a aussi des sortes d'ancêtres alors qui viennent de plein de plein de régions du monde dans ce jeu mais ce qui m'intéresse bah oui on ne sait pas forcément sur des dizaines de générations jusqu'où ça remonte donc pourquoi pas mais c'est surtout les messages qui sont véhiculés voilà on profite de la croissance et récolte des récompenses par exemple on verra quand je tomberai dessus on a aussi donc des symboles comme la lune comme les flèches comme la plume voilà on a plein de choses on a des on a les éléments change ta perception on a les saisons aussi voilà entoure-toi d'énergie protectrice des animaux comme par exemple le renard voilà fais confiance en tes talents pendant les périodes de changement voilà donc très jolies illustrations en plus voilà les choses assez variées voilà 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 par exemple ici établis des stratégies et sois focalisé sois gracieux dans tes mouvements et dans tes actions elles sont magnifiques ces cartes et voilà pars à la chasse de tes peurs et de tes désirs donc le chasseur évidemment on n'est pas obligé de l'imaginer comme ça mais voilà un ancêtre par exemple qui a chassé qui te conseille ça ici on a le guerrier bon il est représenté sous forme d'un guerrier maori il te dit sois sans peur et reste fort mais peut-être que c'est tout simplement un ancêtre qui a fait la guerre qui s'adresse à vous un grand-père un arrière-grand-père quelqu'un de plus ancien peut-être et voilà je trouve ça génial ce jeu pour se connecter au guide parce que du coup on a des messages très clairs qui en ressortent et en plus il est très beau comme jeu on a des guides de type assez variés et donc ça aussi c'est quelque chose qui me parle davantage du coup voilà donc c'est la fin de ma sélection de jeux pour cette partie numéro 2 j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a plu donc n'hésitez pas à nous répondre évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la partie 3 bisous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021